Qu'est-ce qu'il se passe avec ma voiture là ? Pourquoi elle veut plus avancer ? Je comprends pas. Qu'est-ce que ce délire ? On est censé faire quoi ? On est censé ouvrir le devant ? Je sais même pas ouvrir le capot de cette voiture. Bonsoir, je vois que vous êtes arrêtée sur le côté. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Bonsoir, vous tombez à Psyk. Je sais pas ce qu'il se passe avec ma voiture, elle ne veut plus avancer et elle est trop bizarre. Et honnêtement, je sais pas du tout qu'est-ce que ça peut être. D'accord, permettez-moi, je vais inspecter votre voiture. C'est vraiment bien aimable de votre part. Et je suis vraiment désolée. Vous avez sûrement autre chose à faire. Ne vous inquiétez pas, j'allais juste rejoindre des amis à un bar, mais bon, ils sont pas aussi charmants que vous. Oh, merci. Je pense que c'est juste votre batterie qui est un petit peu à plat. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez essayer de redémarrer la voiture, mais il va falloir que vous achetiez une nouvelle batterie. Je pense que si je vous aide un petit peu à la démarrer, vous pourrez rentrer au moins jusque chez vous. D'accord, mais avant que je ne reparte, est-ce que ça vous dérangerait qu'on s'échange nos numéros de téléphone, que je puisse au moins vous remercier en vous invitant pour un petit café ? Avec grand plaisir. Et le mec, il avait raison. C'était bien ma batterie qui était à plat et qui n'était plus très bonne. Donc je suis allée avec ma mère. Elle m'a amenée au Noroto pour acheter une nouvelle batterie. Et puis on a pu changer la batterie dans ma voiture. C'était pas compliqué. J'ai regardé un tuto sur YouTube. Non mais ta batterie, je m'en moque complètement. Parce que je veux savoir, il était comment le mec ? Hyper beau. Oh là là, en plus il roule en moto, coup de cœur. Mais on s'est échangé de numéro de téléphone. Donc il faut que je le recontacte. Vas-y, passe son Instagram. Il faut que je vois des photos. Tu m'as trop titillée. J'ai envie de savoir à quoi il ressemble. Attends, tu n'es pas en train de me dire que tu veux me le piquer là quand même ? Ça dépend. Il faut que je vois sa tête avant. De toute façon, je n'ai pas son Instagram. J'ai juste son numéro de téléphone. Et puis je me suis... Ce n'est pas la première chose que je me suis dit. Tiens, on se fait un selfie ensemble. Ça aurait été trop bizarre. Mais avec son numéro de téléphone, moi je peux retrouver son Instagram. Elle m'a dit aussi son numéro de téléphone. Bon, d'accord. Attends, son numéro de téléphone... Tiens, c'est celui-ci. Je te l'envoie par message. Ok, attends. Je vérifie. Alors, avec son numéro de téléphone, il a bien un compte Instagram. Il faut juste que tu me confirmes que c'est lui. Un homme, un homme, un homme, qui a l'air assez grand. Qui a l'air aussi de bien aimer les vestes en cuir. Et il a une moto rouge. C'est bien lui ? Sérieusement, tu as réussi à trouver son Instagram ? Mais toi, tu es une stalker. C'est obligé. Tous les mecs que tu rencontres, tu regardes tout sur les réseaux sociaux, sur eux. Mais ouais, c'est bien lui. Ah non, mais oui. Moi, je vérifie tous les mecs. Leurs passés, leurs ex, leurs darons, tout. Je vérifie tout. Je regarde s'ils sont en bon terme avec leur famille, comment ils ont traité leur ex. Est-ce qu'ils ont l'air toxiques ou pas ? En tout cas, vraiment, il est très très beau. Je te le piquerai bien, celui-là. On avait dit quoi ? Non, mais ça va, je rigole. Attends, voir. Mais tu sais comment il s'appelle ? Il s'est juste présenté. Il s'appelle Henri, oui. Et son nom de famille ? Non, je ne crois pas qu'il me l'ait dit. En même temps, mon emploi, je ne lui ai pas dit le mien. C'est un peu bizarre quand on se présente comme ça. En général, on dit juste son prénom. Non, mais là, il va y avoir un problème. Il a le même nom de famille que toi. Ouais, c'est ça, ouais. Essaye de me tromper, là, pour me le piquer. Je ne te crois pas. Non, non, je te jure, il a vraiment le même nom de famille que toi. Genre, juré, craché. Oh non, jure ! Pour une fois que je tombais sur un mec qui était charmant et tout, je vais devoir lui dire que ça ne va pas le faire. Bah après, ça ne veut rien dire. C'est comme les Duponts, il y en a plein. Sur Terre, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se mettre en couple. Ouais, non, tant pis. Bon, au pire, je te le présenterais. C'est pas perdu. Non, mais je t'aime bien. T'es ma meilleure amie, mais je ne voudrais pas faire partie de ta famille. Quoi ? Comment ça ? Tu ne voudrais pas faire partie de ma famille ? C'est bon, je plaisante, je rigolais. Juste, non, ça ne me dérangerait pas d'être ta belle-sœur, mais... T'avoue que non, ça ferait une ambiance un peu bizarre. T'accrocher sur le mec et tout. Et puis ça veut dire que tu le verras quand même assez souvent si je sors avec. Ouais, non, je laisse tomber l'affaire. Les amis, à bon les mecs. Comme je t'ai promis, je t'ai emmené boire un café. Mais il faut que je te dise quelque chose. D'ailleurs, c'est un très bon café. Je t'écoute. En fait, je me suis rendu compte qu'on est des cousins éloignés. Et je sais que de base, quand on s'est rencontrés, il y a eu une sorte de petite ambiguïté. Je voulais y mettre un terme, en fait, et te dire que comme on est cousins, c'est un peu compliqué. Ah bon ? Ah, j'étais pas au courant. Mais c'est pas grave, comme tu dis, on est éloignés dans l'arbre généalogique. Oui, mais je t'avoue que ça me dérange. Mais en tout cas, sache que comme on est cousins, on pourrait se revoir, mais dans un terme plus famille. Écoute, pourquoi pas ? C'est vrai que je m'attendais pas à ça, à ce rendez-vous aujourd'hui. Mais on peut rien y faire. C'est comme ça. Comme quoi ? C'est pas si grand, finalement, en Brookhaven. On rencontre beaucoup de gens de sa famille, sans même les connaître, finalement. C'est exact. C'est bien dommage, en tout cas. Je suis désolée, je vais pas pouvoir rester plus longtemps. J'ai promis à ma mère de l'inviter à manger ce soir. Il faut que j'aille commencer à préparer le repas. Aucun problème, j'espère tout de même qu'on restera en contact. Tu vas pas me ghoster tout de même, juste parce qu'on a le même nom de famille. Non, comme je t'ai dit, on peut rester en contact. Y'a aucun problème là-dessus, tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Y'a pas de problème de mon côté. Ça marche. Je te souhaite une bonne soirée. Ce repas a été vraiment délicieux, ma fille. Et puis ton dessert, là, il a l'air vraiment très bon. Ok, maman, j'avoue, le dessert, je l'ai pris à la boulangerie. Mais pour le reste du repas, c'est moi qui l'ai fait. Ta meilleure amie, Cassie, m'a parlé d'un jeune homme. Je suis contente que tu aies rencontré enfin quelqu'un. Moi, j'attends d'avoir des petits-enfants depuis belle lurette. Oh, maman, c'est bon, j'ai que 25 ans. T'es pas obligée d'être pressée comme ça. Moi, à ton âge, j'étais déjà mariée et tu étais déjà dans mon ventre. On ne vit clairement pas la même époque. Et en plus, maintenant, je préfère plutôt me concentrer sur ma carrière. Et puis, moi, j'aime bien m'amuser le week-end ou sortir avec Cassie. Enfin bref, et pourquoi ça n'a pas fonctionné ? J'ai entendu dire, il s'appelle comment ? Henri, c'est ça ? Oui, c'est ça, maman. Henri, et ben, ça peut pas le faire et ça ne le fera certainement jamais. Puisque, en fait, c'est un cousin éloigné. Je m'en suis rendue compte plus tard. Enfin, heureusement que Cassie a vérifié son Instagram. Oh, mais si ce n'est que ça. Vous pouvez très bien continuer à vous fréquenter. Il y a déjà eu plusieurs mariages entre cousins germains dans notre famille. Et il n'y a aucun problème avec cela. Oh, père, maman, on ne dit pas ça. Jamais de la vie, même pas en rêve. Mais tu sais, tonton Gégé, il s'est marié avec sa cousine. Non, 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 c'est mort. C'est pour ça, peut-être que d'ailleurs, leurs enfants, ils sont un peu stupides. Ça ne doit pas tourner clair. L'arbre généalogique chez eux, c'est comme une boucle. Oui, enfin, tu parles aussi de ton arbre. Ça, ça doit être ma mère qui a certainement oublié quelque chose dans le salon. Je l'ai vu repartir avec son sac et sa veste. On va peut-être oublier son téléphone. Allez, je vais poser ma brosse à dents. Et je vais aller voir. Henri, c'est toi ? Bonsoir, Elsa. Comme je passais dans le coin, je me suis dit, pourquoi pas venir te voir et te proposer un petit cinéma ? Oh, c'est vraiment très gentil, mais comment te dire, c'est un peu bizarre quand même, non ? Un cinéma, tu trouves pas ? Je sais que tu as un avis très tranché sur la question, mais moi, comme je t'ai dit, ça me dérange pas que t'es ma cousine. En plus, t'es super, super éloignée. C'est pas grave. Je pense surtout que je fais partie d'une nouvelle génération et que c'est trop bizarre, ça, pour moi. Je pense que les anciennes générations, ça se comprend. Ça se faisait peut-être même beaucoup à l'époque, mais non, non, ça me tente absolument pas. Je suis vraiment désolée, Henri, mais ça va pas être possible. D'accord, j'aurais essayé. Mais bon, on peut quand même aller se faire un cinéma entre cousins. Non, je t'avoue, je suis pas trop chaud, là, parce que je trouve que c'est trop ambigu. Enfin, de mon côté, je sais ce que je veux, mais du tiens, c'est trop ambigu. J'ai trop l'impression que tu tentes des trucs et j'ai pas envie de me trouver dans un guet-apens. Je suis désolée, Henri, je pense que le mieux, c'est même qu'on arrête de se parler, là, pour un moment. Et au pire, tu reviens me voir quand t'auras vraiment une copine et que du coup, ce sera genre zéro ambiguïté et que familiale. Là, je suis désolée, je peux pas. Tu es sûre ? Si c'est le cinéma qui te dérange, on peut faire autre chose. Non, mais Henri, t'as pas compris, on va rien faire du tout. Tu vas repartir, tu vas fermer la porte, et on arrête de se parler pour le moment, le temps que cette ambiguïté, elle disparaisse. T'as l'air super sympa comme mec, comme quelqu'un de ma famille, d'accord, mais ça s'arrêtera là. S'il te plaît, insiste pas, ça commence à être un peu gênant, là. Bon, d'accord, j'insiste pas plus, je suis désolée d'avoir mis cette ambiance un peu malaisante. Je te souhaite une bonne soirée, Elsa. Enfin, il est parti. Vraiment dommage, je pense qu'on aurait formé un beau couple, mais là, non, 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 c'est pas possible pour moi. C'est complètement mort. Ma journée de travail est enfin terminée. Qu'est-ce que j'ai mal au crâne, et puis les clients qui m'ont foutu le bazar dans mes vêtements, et ma caisse qui déconne complètement, mais ça va, je m'en sors. Je vais pouvoir rentrer chez moi, et profiter de ma soirée. Ouais, ça va, tout est propre, tout est nickel. Bon, allez, j'y vais. Wow, Henri, tu m'as fait peur ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Salut, Elsa. Ta mère m'a dit que t'avais ta voiture qui était encore en panne. Et comme j'étais dans le coin, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir te ramener chez toi. Henri, on s'est vus il y a trois jours, et je t'ai dit qu'il fallait qu'on arrête de se parler. Donc, je suis désolée, mais non, je préférais rentrer à pied, comme je l'avais prévu à la base. Allez, c'est bon, Elsa. En plus, c'est ta mère qui m'a dit que t'allais rentrer à pied. Si elle me l'a dit, c'est que je suppose qu'elle voulait que je vienne te chercher. C'est vrai, mais je pense que ma mère, elle veut me mettre dans la sauce, là. Non, je pense que je vais quand même rentrer à pied. Je suis quand même contente que tu aies pris l'initiative de venir, surtout à la demande de ma mère, mais ça ira. Allez, Elsa, c'est beau, mais en plus, t'as vu tout le chemin que t'as à faire pour rentrer jusque chez toi ? Bon, d'accord, d'accord. Ça peut être un premier pas pour qu'on reprenne contact sans ambiguïté. Ça peut se faire. Tu fais quoi ? Je monte à l'arrière de la moto ? Oui, oui, vas-y, monte. Tu peux grimper, t'inquiète. Ça fait au moins dix ans que j'ai le permis moto. Je pense que tu t'es trompée de chemin. C'est pas par là, ma maison. C'est normal, je t'emmène pas chez toi. Quoi ? Comment ça tu m'emmènes pas chez moi ? C'est quoi ce traquenard ? Je me suis juste dit que si moi je peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Non mais là, je vais descendre de la moto. T'es ultra flippant, Henri. Je te laisserai pas descendre. Non mais t'es complètement fou. Ça va pas dans ta tête ? C'est bon, je rigolais, Elsa. En fait, je dois t'emmener ici. C'est sur l'ordre de ta meilleure amie. Comment ça sur ordre de ma meilleure amie ? Je comprends rien du tout. Mais franchement, t'as un grain, toi. Attends. Cassie, c'est toi ? C'est vraiment toi qui lui as demandé de me ramener ici ? Bah oui, c'est moi. C'est ton anniversaire aujourd'hui. On a réservé la salle. On voulait faire une surprise. Et bah voilà, c'est fait. Surprise. Non mais y'a pas à me faire des trucs comme ça. J'ai vraiment cru que t'allais me kidnapper, Henri. J'étais vraiment pas bien. J'étais en sueur et j'étais prête à sauter de la moto. Oui, c'est pour ça que je t'ai fait cette blague-là. Parce que je savais qu'on était déjà juste à côté. Mais c'était juste pour rire. Et puis je savais pas trop quoi te répondre d'autre. Vu que j'étais pas censée te dire que je t'amenais à ton anniversaire surprise. Non mais la frayeur. Mais me faites plus jamais ça, vraiment. Et puis vous savez très bien. Enfin du coup, toi tu sais très bien Cassie que je déteste les surprises. Je sais, mais ta mère elle était d'accord. Et puis tous tes amis, ils étaient vraiment ultra pour. Allez viens, y'a tout le monde qui t'attend à l'intérieur. On va aller faire la fête. C'est vrai que j'avais oublié que c'était mon anniversaire aujourd'hui. C'est pas comme si j'avais arrêté de compter mes bougies à partir de ma vingtaine. Désolée, je me suis un peu emportée en rire. Mais en même temps, ça m'a pas du tout verré ta blague. Maintenant, je pense que je vais en rire. Mais sur le coup, je rigolais pas du tout. Allez, tu viens ? Oui, bien sûr. J'arrive. Tu ne le sais pas encore. Mais tu m'appartiens. T'as dit quelque chose, Henri ? Je ne t'ai pas entendu. Oh non, t'inquiète. J'arrive. Je ne t'ai pas entendu. Sous-titrage ST' 501